Musique On est au mois de novembre super chargé, voire même atrocement chargé. On a vraiment tout donné pendant un mois, que ce soit en championnat et en Ligue des champions. Donc c'est vrai que là, avec la fin de la Ligue des champions, il y a une petite retombée. Evidemment, on ne fait pas exprès, on n'aborde pas les matchs en disant « ça va être facile, c'est plus la Ligue des champions ». Mais voilà, il y a un peu de fatigue qui s'est accumulée, fatigue physique, mais surtout de la fatigue mentale. Aujourd'hui, on est au mois de décembre, on est déjà à 25 ou 26 matchs, quelque chose comme ça. Donc le plus important, c'est de prendre les points et d'engranger les victoires. L'année dernière, j'ai joué avec 24 ou 25 matchs en une saison avec Créteil. Et là, j'ai déjà joué. Depuis août, j'ai déjà joué autant de matchs. Donc c'est vrai que je le sens énormément. Et puis aussi, il y a plein d'autres facteurs. Il y a aussi le fait qu'on n'a pas le droit de se louper, qu'on est très regardé. On doit toujours produire du beau jeu, toujours être agréable à voir. Mais bon, je pense que ce n'est pas toujours très évident. Il faut nous excuser, mais il faut aussi comprendre qu'on fatigue et qu'on a besoin. Donc voilà, le plus important, je pense que, comme je l'ai dit juste avant, le plus important, c'est ces deux points et c'est les victoires. Quand tu commences des matchs en étant favoris assez souvent, pour ne pas dire quasiment tout le temps, c'est ça le haut niveau et il faut savoir gérer. Et voilà, j'apprends, j'apprends à coûter des meilleurs. Donc pour l'instant, ça se passe à peu près bien. On n'a que deux défaites en tout et pour tout et c'est en Ligue des champions et c'est dans deux salles qui sont quand même très très chaudes. Donc le bilan n'est pas trop mal pour l'instant. On ne perd pas, mais voilà, on joue moins bien. Donc on va se remettre à travailler à l'entraînement. Peut-être mieux aborder les matchs aussi. Alors, je ne pense pas, mais peut-être un petit saut de concentration. Donc il va falloir se remettre là-dedans aussi. Mais j'ai confiance en l'équipe. Il y a énormément de grands joueurs et je sais qu'on va pouvoir mettre les choses au clair, au moins du moins pour les trois prochains matchs. Depuis que j'ai signé au PSG, tout va en montant. C'est vrai que j'ai l'impression de m'améliorer quand même au côté des grands joueurs, avec le staff qui m'aide beaucoup aussi. Et puis on est dans un cadre vraiment où on est bien accompagné, que ce soit en dehors du terrain aussi. Donc c'est vrai que j'ai l'impression de progresser. Maintenant, j'ai encore beaucoup de points. La régularité tout simplement. Là, c'est le plus haut niveau. C'est enchaîner les matchs tous les trois jours. Et vraiment, pour être vraiment bon à chaque match en jouant tous les trois jours, c'est vraiment très, très compliqué. Et je l'ai appris à mes dépens sur cette fin d'année. Mais voilà, je pense que j'espère en tout cas du moins continuer à grandir avec le PSG. C'est pas juste en disant que je suis le joueur du PSG qu'on grandit. C'est aussi grâce aux joueurs, aux entraîneurs qu'on a autour. Et c'est vrai qu'il nous aide énormément. Donc Noka, quand il a quelque chose à nous dire, il peut nous le dire à sa manière. Vous savez, vous connaissez Noka. Mais c'est très clair et il est très rigoureux sur un terrain. Staffan aussi, à sa manière peut-être un peu plus calme, de nous expliquer les choses. Surtout qu'on est du même poste. Donc c'est vrai qu'il m'aide beaucoup. Mais non, non, je suis vraiment content d'être ici. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai signé au PSG. C'est pour ces joueurs, mais aussi pour les coachs. Un mondial à la maison, ça n'arrive pas dans toutes les carrières. Donc j'espère vraiment le vivre. Et puis ensuite, j'espère que l'équipe de France ira au bout. Je ne vais pas dire que je ne m'en fais pas. Parce que ce serait dénigrer les autres nations. Mais je pense vraiment qu'il y a une grande chance que l'équipe de France gagne. Surtout chez elle, il y aura une grande pression. Médiatique, mais aussi du public. Mais l'équipe de France, c'est y faire avec ça. Ils ont cinq types de championnes du monde, etc. Je ne vais pas tous les citer, mais ce n'est pas pour rien. On a des jeunes aussi qui arrivent et qui peuvent faire le travail. Donc je pense que ça peut très bien se passer. Et j'espère en faire partie et avoir une médaille d'or. Ça serait quand même pas mal.